Hé hé hé, salut tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle partie de Sanctum, on continue notre petit tour des personnages. Il y a très longtemps, on avait fait la danseuse, il y a quelques temps on a fait le profondeur, et bien aujourd'hui je propose une partie solo avec la rôdeuse, archer de son état. Donc franchement la figurine superbement travaillée. Après bon, il y a 4 figurines dans la boîte, donc du coup effectivement ça mérite un peu de... Enfin, ça aurait été dommage de ne pas les travailler, alors que dans des boîtes où t'as 100 figurines, voilà, t'as des fois des figurines qui sont bien travaillées aussi. Donc là t'en as que 4, voilà, ça aurait été dommage de ne pas les travailler justement. Donc, je rappelle sans tout ma mode solo, on utilise les règles présentées par Philippe Néduc sur mes dispositions sur Board Game Geek, et traduit en français par je ne sais plus qui. Donc voilà. Donc une mise en place d'un jeu en mode solo se passe comme en mode 2 joueurs, à quelques petits ajustements prêts. Ajustement prêts, pardon. On met des hauts faits sur le plateau des hauts faits, sauf qu'on ne remplit pas ces 2 cassis. Donc on ne met que 9 hauts faits disponibles. Sur les 11 qu'on a d'habitude, on va ignorer le tableau de bonus de départ, vu qu'on est seul, et on va obtenir une potion bonus. Donc une potion d'endurance, bonus pour ma part. Je présenterai après le personnage, on fait d'abord le tour des règles. On va prendre la pile des cartes Seigneur et Ténèbres, qu'on va mélanger. Donc je vais jouer en mode relaxant, tout simplement. Bon, voilà, un petit mode relaxant parce que je prends une stressée la nouille, parce que j'aime bien ce jeu, c'est du loot, c'est du hack and slash. Donc on va mettre les 18 cartes Fury sur les 33 cartes Seigneur et Ténèbres, ici. Voilà, après il y a des différents modes de jeu. Relaxant, c'est tu prends les 18 cartes Fury, Revigorant, tu prends 12 cartes Fury, Trépidante, 6 cartes Fury, et Démoniaque, tu ne prends aucune carte Fury. Voilà. Donc tu n'auras que des cartes Seigneur et Ténèbres. Et là, walou, walou, amuse-toi, bonhomme. Donc en fait, ce qui va se passer, à chaque fois que tu vas faire du repos, tu vas piocher des cartes, un nombre de cartes, ici, équivalent au nombre de compétences que tu as. Et à la fin, donc tu vas régénérer une pile Fury, parce qu'au bout d'abord, tu ne vas piocher que les piles Fury. Et quand tu vas tomber sur les cartes Seigneur et Ténèbres, tu vas générer une pile, qu'on appelle ça, Affrontement Final, qui va te permettre de générer l'affrontement final, en fait, du Seigneur et Ténèbres, générer sa pyramide d'attaque, à chaque fois qu'il va rugir à la fin du jeu. Voilà. Donc on va faire un tour des capacités de la rodeuse, qui est une archère. Donc en rouge, elle a sur mesure, c'est qu'elle peut équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemme, donc ce qui peut être très intéressant. Elle a, donc là, donc le premier niveau, elle obtient 1 d'endurance, donc sur mesure, elle peut équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemme, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Elle a son carcord d'abondance, immédiat, on perd immédiatement un emplacement de potion, donc sur les 3 ou 4 qu'on a, on en perd 1. Par contre, en phase de préparation, on peut régénérer une concentration d'un emplacement de capacité bleue. Voilà, je sais qu'on fait une phase de préparation, phase des consommos, c'est comme si on avait une potion, en fait, du coup, oui, mais à l'infini, une potion, en fait, c'est une potion infinie, à chaque fois qu'on fait une phase de préparation, on peut régénérer une capacité bleue, donc c'est très intéressant. A verre, elle est tirée mérite, préparation, phase de préparation, on peut placer un dé sur la phase de notre choix et de lancé, donc ça, c'est très 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 bon, ça, grosso modo, tu forces ton dé, donc c'est excellent. Ça coûte quand même 3 pastilles. Pour 2 pastilles vertes, on gagne 1 en endurance en concentration, et enfin, on a une force de nature, c'est une parade, en phase de parade, on peut déplacer des gemmes vertes de notre réserve de gemmes vertes, donc ici, sur cette carte, afin de gagner un dernier pour chacune. On les remet, par contre, dans la réserve lorsqu'on veut se reposer. Voilà. Et enfin, en flas bleu, on a l'afflux, en zone bleue, les gemmes rouges de votre réserve de gemmes peuvent être utilisées comme des endurances, donc les gemmes rouges qui sont ici, donc ces gemmes-là, peuvent être utilisées comme d'endurances, les gemmes bleues qui sont là, peuvent être utilisées comme des de la concentration. Donc plus j'ai des gemmes ici, plus je peux m'en servir comme étant des gemmes de concentration et d'endurances. Très bien. On a le dés supplémentaire qui est obtenu sur la pluie de flèche. On peut placer une concentration de votre réserve, donc ici, sur cette carte pour utiliser ce dé lors du combat. Donc c'est comme ma concentration, en fait, je la mets sur la carte et du coup, ça me permet de gagner ce dé lors du combat. Par contre, à chaque fois, ça implique que je mets plusieurs à chaque combat, que je mets plusieurs concentrations dessus. Jusqu'à ce que je fasse un repos, bien sûr. Et enfin, là, ça me permet d'obtenir tout simplement deux de concentration, ce qui peut être très bien avec cette carte-ci. Alors, on va regarder un peu plus en détail les compétences. Force de la nature, force de la nature, je dis que ça faisait quoi ? En parade, par exemple, force de la nature, ça me permet de déplacer des gemmes vertes de la réserve, donc d'ici, pour les mettre sur cette carte-là afin de gagner plus d'un armure. Par contre, on peut déplacer deux gemmes vertes pour parer deux dégâts. Les gemmes présentes sur la carte et prendre un combat précédent n'ont aucun effet sur le combat actuel, effectivement. Toutes gemmes sont remplacées dans leur réserve lors d'un repos, en même temps que la génération d'endurance et de concentration. On ne peut pas utiliser des gemmes blanches pour cette compétence. C'est assez clair. Le carcan d'abondance, c'est le qui nous permet de bouffer une truc de potion. L'impression de potion est perdue pour les autres parties, c'est une potion sur la défausse. Le carcan d'abondance fonctionne comme une potion bleue, sauf qu'il ne s'applique pas au jeton en concentration au sein de l'emplacement de capacité violée. Il ne peut pas être utilisé plus une fois par combat. D'accord. C'est-à-dire... Il ne faut pas combat, c'est-à-dire, oui. Il ne faut pas combat, tu ne peux pas trop viser une fois par combat parce que ça fait que c'est en phase de préparation. C'est forcément une phase par combat. Il ne faut pas combat. Enfin bon, du coup, ça te permet de récupérer un jeu de concentration dans l'emplacement bleu. C'est cool. L'appui de flèche. L'appui de flèche, il va gagner le dé. Alors là, il faut que je relise ça. Lors de la phase de préparation, on peut placer un jeton de votre réserve de concentration, donc un jeton bleu comme ça, de cette carte pour utiliser le dé au dé argenté associé à ses compétences. Replacez le dé sur la carte de combat. Après le combat. Les jetons de cette carte peuvent être régénérés grâce à des pots sont bleus, mais pas grâce au carcouin d'abondance. Non, 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 non. Tous les jetons sont remplacés dans votre réserve de concentration dans votre phase de repos. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas un truc infini. Ok, donc c'est un dé que tu peux avoir, mais tu ne l'as pas tout le temps, ce dé. Bon. Le tireur émérite, on change la valeur d'un dé, lancer les autres, on résout ensuite comme des jetons, comme des gemmes, comme des... comme des minces, comme des jetons, là. On recommence pas immédiatement tous les gemmes rouges et bleus de réserve dans votre concentration. D'accord. Donc, la flue, c'est une très bonne compétence, la flue, a priori. Ça t'offre tes gemmes que tu n'utilises pas ici. Ça te permet d'en faire des jetons dans d'une heureuse compétence. Et le chemmesur, on ne peut pas... Comme vous ne pouvez s'équiper que pendant l'action repos, vous devez attendre cette action pour utiliser cette compétence, ce qui est normal. Les objets n'ont qu'un seul symbole de gemme peuvent être désormais équipés sans gemmes. Chacun de ces objets comme toujours comme un objet niveau 1 pour le hofer et maîtrise de l'équipement. D'accord. Ok. Et par contre, c'est sur mesure, c'est là. Donc, il faut quand même aller pas mal descendre pour s'équiper gratuitement au niveau 1, mais pourquoi pas. Du coup, effectivement, c'est que tu peux t'équiper beaucoup au niveau 1, ce qui fait que ça te libère des gemmes ici pour pouvoir utiliser l'afflux, par exemple, et qui est très intéressant. Allez, on va se pénétrer dans Sanctum, on arrive au port, et donc on va générer 5 couples d'objets de monstres niveau 1. Donc, premier couple, un 3, un 4, un bleu, un rouge. Ensuite, un bleu, un vert. Un autre bleu vert sur un 5, 5. Ce n'est pas très forcément intéressant. Là, j'ai encore un bleu vert sur un 4, un double 4. Non, merci. Et enfin, un vert vert sur un 5, 1. OK. Alors, je rappelle qu'en mode solo, lorsque tu terrasses un ennemi, tu choisis entre récupérer l'expérience ou récupérer son équipement. Tu ne fais pas les deux. Donc, il faut choisir un peu ce que tu vas faire. Alors, du coup, moi, il faut déjà du bleu parce que j'ai envie de gagner la flux qui est ici. Donc, il faut du bleu. Il me faudrait bien un petit bleu rouge pour gagner ça. Après, le tirer à mérite, je pense que je l'aurai plus tard. Je vais commencer à me concentrer sur l'équipement, sur l'expérience, pardon. Quitte à essayer également gagner le carquois d'abondance qui peut être très intéressant. Ou le champ mesure, là. C'est mieux, ça peut être bien, ce champ mesure. Directement, équiper d'objets sans dépenser de gemmes, ça peut être très, très cool. Tout peut être cool, en fait. Allez, je vais prendre ça. De toute façon, il faut partir en expérience tous les deux tout de suite. Un 1 et un 6. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ma phase d'arrivée dans le sanctum. Donc, c'est conseil comme une phase de déplacement. L'enjeu soit. Soit j'ai fait une phase de déplacement de nouveau pour arriver ici, soit j'ai une phase de combat en mode solo. De toute façon, il faut... Enfin, je pense que s'il faut être optimisé au maximum, dès que tu as des monstres devant toi, il faut que tu les combattes. Voilà. Parce qu'en fait, plus tu avances, grosso modo, autant en mode duel, en mode multi. Tu as une notion de celui qui arrive ici en premier, choisi en premier les trésors. Et donc, celui qui avance par ses petits copains, choisi en premier les monstres qu'il va affronter. Là, non. Là, tu prends ton temps, entre guillemets, de prendre le temps de péter les monstres que tu as sur toi pour prendre de l'XP et ainsi de suite. Tu as avancé de 1 et à chaque fois, prendre un nouveau monstre. Donc, on est parti. Il faut que je fasse un 1 et un 6. Eh bien, je vais faire un 6 et un 6. Donc, celui-là est terracé. Alors, pour faire un 1, eh bien, je pense que je ne vais pas avoir le choix parce que je vais faire... Eh bien, j'ai utilisé ma rage, simplement, pour faire un 1 ici. Voilà. Et tu terrasse et toi. Donc, j'obtiens 2 cartes et je vais prendre 2 gains d'XP. Je vais prendre 1 gain d'XP bleu. Donc, je gagne l'afflue. L'afflue, ça va transformer des gemmes en jetons. Donc, ça, c'est très très bien. Donc, l'afflue, je le mets là. Donc, du coup, cette gemme-là que j'ai gagnée, je la mets ici. C'est devenu un jeton bleu. Voilà. Je le mets tout de suite là. Et, donc, ça, je peux la défausser. Je perds la tunique de noble. Et, alors, est-ce que je prends une armure verte ou est-ce que je gagne un XP vert ? Euh... Bon, alors, je commence à monter sur mesure ici avec 1 d'XP, là, pour gagner ça et de pouvoir m'équiper sans utiliser des gemmes des objets de niveau 1. Ça peut être très intéressant, ça. Je vais faire ça. Donc, je me défausse de la mur du bûcheron et je vais monter ça ici. De 1. Voilà. Pour pouvoir, du coup, après, avec ça, pour pouvoir m'équiper d'objets sans dépasser de gemmes. On va résoudre les off-faits, mais là, il n'y en a normalement pas. J'ai une compétence. Le premier off-fait, c'est à 3 compétences. Des gemmes de couleurs, j'en ai qu'une ici. Donc, de toute façon, non. Et les niveaux d'objets, les pas d'objets. Donc, du coup, on avance d'un cran. On arrive là. On génère un nouveau monstre. Un nouveau coup de monstre, ici. Donc, du vert vert. Donc, moi, je vais m'affecter, parce que j'ai envie de gagner cette compétence-là. Je vais m'affecter ça. Une seule roue, ce qui est en jeu. Que je m'affecte ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de suite en phase de combat. Après cette phase de déplacement, je suis en phase de combat. Donc, je fais une phase de préparation. Je n'ai rien à préparer. Je lance mes dés. Il faut que je fasse un 3 et un 4. Je fais un 3 ici. Pour faire le 4, il y a moyen de faire quelque chose. Je vais faire un plus 2. Sur celui-là, ça fait 3. Et je fais également un plus 1 sur celui-là. Ça fait 4. J'arrive à 4. Voilà. Donc ça, ils sont vaincus. Qu'en fais-je ? J'en fais de l'XP. J'en fais de l'XP. Ouais. Donc, je ne gagne pas le partenaire de soldat, je ne gagne pas le siège du marchand. Des objets de niveau 1. Par contre, je gagne un XP rouge, un XP bleu. Dans l'XP rouge, je vais monter ça ici. Et l'XP bleu, je vais gagner ça pour gagner sur mesure. Qui me permet d'équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemmes. Voilà. Donc, maintenant, je pense que je vais me concentrer sur l'équipement pour pouvoir porter de l'équipement. J'avance d'un cran. Du coup, je génère un coup d'ennemi, un bleu, un bleu rouge, voilà. Et je vais donc prendre de l'équipement. Enfin, je vais donc combattre les ennemis. Qu'est-ce que je vais combattre comme ennemi ? Je pense qu'il va peut-être me falloir de l'armure, ma botte, ou des armes. Qu'est-ce que j'ai comme coup ? Parce que là, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir m'équiper gratuitement de ça une fois que j'aurai vaincu. Donc là, j'ai arme-armure en faisant 1-6, 5-5, bof, 2-6, bof, 4-4. Les doublettes, je ne prends pas les doublettes, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Soit je prends une armure verte et une arme verte, soit une armure... Je prends ça, je vais prendre du vert vert. Hop, ça les affecte à moi. Il faut que je fasse 2-6 pour le terrasser. Et ça va être le cas. Donc là, j'entends un petit peu parce que là, du coup, là, j'augmente de 2 ici. Là, je peux monter ça là. Et après, un autre ennemi a terrassé. Là, j'ai cette compétence-ci. Sans forcément avoir besoin de m'équiper, là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ma phase d'action de déplacement est terminée. Je vais passer mon nouveau tour et faire un combat contre ces deux bestioles. Il faut que je fasse 2-6 pour la terrasser. Je fais le 2, ça c'est bon. Le 6, par contre, il n'est pas fait. Et je n'ai rien pour le faire, le 6. Donc, je vais prendre une blessure. Cette blessure, je vais l'absorber tout de suite avec une petite pastille rouge, ici. Voilà. Voilà. Ce qui fait que toi, tu es terrassé, tu arrives là. Donc, toi, j'ai dit que tu donnais un équipement. Donc, tu es d'éclaireur. Très bien. Donc, je pourrais l'apporter gratuitement à mon prochain tour. Je réactive ma Fury parce que quand je t'ai combattu, toi, c'était comme ça. J'avais un dé non-affecté et un ennemi devant moi. Donc, du coup, ma Fury se réactive. Et on fait la phase des offés. Gain de niveau, gain de offés. Pour l'instant, il n'y a rien de gagner non plus. Je ne gagne pas de... Enfin, de niveau, non. J'ai gagné un objet. Les offés, ça n'a pas bougé. Les offés, j'ai toujours que deux compétences sur les trois. Les gemmes, j'en ai qu'une bleue. Donc, tout ça, ça ne bouge pas. Et les niveaux d'objets, j'en ai zéro. Donc, pas de problème. Par contre, je vais combattre toi, de nouveau. De nouveau, il faut que je fasse un six. Donc, je fais un quatre et un un. J'utilise ma Fury pour que ça transforme ça en six. Voilà. Et ce faisant, tu viens un arc de sombre bois qui peut être très, très intéressant. Un 2+, et un 3 automatique. Donc, en le mettant ici, ça ne peut pas très bien. Et ça, c'est toujours gratuit à équiper. Ok, cool. Que faire ? Je vais... Est-ce que je fais une phase de repos ? Non. Pas tout de suite. Je vais avancer ici et générer un nouveau coup d'ennemi. Comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue à m'équiper gratuitement ou pas ? J'ai une arme, j'ai une armure pour un tour, pour un équipement. Il me faudrait quoi ? Une botte, un casque, peut-être ? Je vais prendre cela. C'est du vert-vert. Ok, il faut que je fasse 1 et 5. Et il faut que je fasse une botte... Ça m'offre une botte et un casque que je n'ai pas. Ici et ici. Donc, je vais tenter comme ça sans pour autant... Voilà, sans pour autant. Il me reste un d'armure. Oui, il me reste deux. Comme ça, je peux absorber au moins deux points de dégâts. Comme ça, avec ceux-là. Donc, on va voir ce que je peux faire comme ça. C'est la fin de mon tour de déplacement. Je ne suis pas sur un coffre donc du coup, je peux passer à mon tour de combat. Donc là, je vais lancer deux dés ici. Il faut que je fasse un et cinq pour les vaincre. Je fais un 2 et un 4. Super. C'est la grosse merde, ça par contre, deux et quatre. Parce que je n'ai aucun modificateur. C'est vrai qu'ils vont me blesser tous les deux. Donc, ils vont m'afficher deux points de dégâts. Deux points de dégâts, je les absorbe avec ces deux passilles-là et j'obtiens un Fury. Tout simplement parce que je n'ai aucun dé affecté et il me reste des monstres face à moi. Voilà. Par contre, là, il ne faut pas rigoler au prochain tour sinon je vais prendre une blessure. Donc, le prochain tour, je les recombats, du coup. Tout simplement. Et par contre, j'ai un jeton Fury. Donc là, c'est le même, je vais faire au moins. J'ai un 1, c'est bon, je m'en sors bien. Avec mon Fury qui est là, le 1, le 2 devient un 5, pardon. Ces deux-là sont terrassés et je les prends en tant qu'objet et pas en tant qu'expérience. Donc, j'ai un chapeau à bec et des bottes robustes. J'ai tout ça ici. Voilà. Et je pense qu'il est temps de faire une phase de repos parce que, parce que, parce que, parce que là, je n'ai plus du tout de pastilles ici à utiliser. Donc, j'ai fait une phase de repos. Donc, phase de repos, je récupère toutes mes pastilles. Voilà. Et je vais pouvoir m'équiper. Alors, avant de m'équiper, j'ai une, deux compétences. Donc, je tire deux cartes Fury pour plus tard. une et deux. Voilà. L'équipement, l'équipement. Donc, j'ai mon chapeau à bec qui est ici. C'est gratuit. J'ai ma tunille d'éclaireur qui est ici. Elle est gratuite. C'est niveau 1. J'ai mes bottes robustes qui sont ici. C'est gratuit. C'est niveau 1. Et j'ai mon arc ici que je mets... Alors, attends. Soit je le mets sur le plus de moins 2. Non, je vais peut-être me garder mon plus en moins 1. Ça peut être pratique. Je vais garder mon plus de moins 2 et mon trop automatique. Voilà. Donc, tout ça, je peux le porter gratuitement parce que j'ai ma capacité sur mesure. Ça ne me demande aucune gemme. Et ça, c'est cool. Quand je me suis équipé, je gagne une gemme blanche et je gagne ça. Voilà. Un dé. Ok. Pas mal, c'est histoire de s'équiper gratuitement. Par contre, du coup, maintenant, il va falloir que je gagne dans l'expérience pour gagner des gemmes parce qu'après, ça ne marche que pour les trucs de niveau 1. Niveau 2, il faut que je me sorte les doigts du cul. Les doigts du derrière. Excusez-moi pour le langage. Alors, on fait un nouveau... Ah, Léo fait, Léo fait, Léo fait, Léo fait, Léo fait, Léo fait. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'objets. Je peux prendre celui-là. Il faut qu'avant d'utiliser le coffre, il faut que j'ai fait quand même ceux-là. Il faut 2 gemmes de chaque couleur. 2 gemmes, non, pas 2 gemmes de chaque couleur, mais il faut 2 gemmes, enfin, 2 gemmes bleues ou 2 gemmes vertes, 2 gemmes rouges ou 2 gemmes bleues, voilà. Et il faut que j'ai au moins 3 compétences. Donc, il n'y a plus de compétences à avoir, donc il faut que je sois malin. J'avance ici, j'affecte, je pioche un nouvel ennemi, un casque bleu, 2, 4. Donc, du coup, là, il faut que je gagne en niveau. Alors, gagner en niveau, qu'est-ce que je vais faire monter en niveau ? Je n'ai pas un couple vert-vert, non, ça, je n'ai pas, parce que j'aurais bien gagné celle-là. Mais bon, le carquois d'abondance peut être très intéressant aussi à obtenir, ici. Il n'a plus de flèches, ouais, aussi. Après, je perds un truc de potion, mais ça me permet de générer un bleu à chaque fois, donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, j'ai tenté d'obtenir le carquois d'abondance. Donc, pour ça, je vais prendre le 3 et le 6 qui sont ici. Voilà. J'ai un rouge pour monter un rouge là et un bleu pour monter un bleu ici. Ah, oui, après, rouge, je n'ai pas rouge, j'ai forcément rouge bleu, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, la fin de mon tour de déplacement, je vais le combattre. Préparation, je n'ai rien à préparer, tout va bien. On va lancer l'idée, on va voir ce qui se passe. Alors, il faut que je fasse quoi pour le terrasser ? Il faut que je fasse ça. Un 6, ça je le fais, et un 3. Alors, le 3, le 3, le 3, le 3, je vais utiliser un emplacement ici pour faire de mon plus 1, un plus 2. Voilà, ça fait 3. Donc, vous êtes terrassé. Et, ça va me donner de l'expérience. Alors, un expérience ou un objet, parce que c'est vrai que là, je ne vais pas avoir un objet ici. Donc, ça, je vais le prendre comme objet, et ça comme expérience. Ça, ça fait l'expérience rouge, donc je perds la botte en peau d'ours, mais ça va monter une passille rouge, donc ici. Comme ça, j'ai bientôt le carcord d'armondance. Et là, je gagne l'anneau de forge gris que je pourrais porter un prochain vase de repos, ce qui me permet de gagner une petite concentration. Et vu que, je pense que le rôdeur marche pas mal avec ça, ça peut être très intéressant. C'est la fin de mon tour, je ne repose pas, j'avance, tout simplement, ici, et je génère un monse au niveau 2. Et ça, c'est cool, c'est lui que je vais directement m'affecter pour gagner 2 XP, 2 XP rouges. Qui est là. Et, je vais le combattre tout de suite. J'ai engagé mon démon, on passe à un nouveau tour, tour de combat, préparation, je ne prépare rien du tout parce que tout va plutôt bien. Je vais lancer les dé, il faut que je fasse un 4 et un 6 pour le vaincre, voyons voir. J'ai mon 4, j'ai mon 6, très bien. Alors, même si ce déla est non-affecté, je ne gagne pas de jetons furie parce que lui, il était rassé. je perds les bottes de garde à rein mais je gagne 2 XP rouges, c'était mon plan. Donc, 2 XP rouges, je vais faire monter ça ici, donc je gagne le carcoua d'abondance qui est là. Donc, ça fait donc 3 compétences, c'est bon et je gagne un autre XP rouge, je fais monter celui blanc ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, donc je peux gagner ce haut fait-ci. Attention, sur ce haut fait-là, je pense que je vais les perdre. Le haut fait, il faut que j'ai deux passées de chaque couleur, là. Je n'ai aucune pastille. Enfin, si j'en ai une bleue et c'est tout. Donc, ça va être compliqué. On fait un nouveau tour, du coup, je n'ai plus d'ennemis face à moi, je vais pouvoir avancer ici, générer un ennemi de niveau 2. Encore un ennemi rouge. Je vais peut-être le prendre celui-là, du coup, là. Également le combattre. Je vais le mettre là, face à moi. Voilà. Et celui-là, je le combat. Je le combat. Ou pas. Oui, je le combat, sinon je n'ai pas le choix. Allez, il faut que je fasse un 2, un 4. Je fais un 2, je fais un 3. Alors, le nombre 3, c'est plutôt... Alors, attendez. En phase de préparation, ce que je n'ai pas fait, j'aurais pu régénérer un concentration d'un équipement, d'un concentration d'un présent de capacité bleue avec ça. Je ne l'ai pas fait. Là, j'ai un truc qui est sur les capacités bleues, je peux le régénérer et le mettre là. C'est très important parce que... Parce que c'est très important. Du coup, j'ai un 2, j'ai fait un 2, 3, 5, il faut un 4. Je prends mon petit jeton ici, je le mets là-dessus, mon plus 1, ce qui fait que mon 3 devient 4 et toi, tu es vaincu. Ce faisant, toi, tu vas emporter 2 XP rouges. Et pas le brassard de machin, mais 2 XP rouges. Donc, je monte ces 2 XP rouges ici. Un 2. Voilà. Ceux-là, du coup, grâce à mon afflux, peuvent devenir des pastilles rouges. Voilà. Ok. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? J'arrive là, je n'ai plus de monstre face à moi, je ne me repose pas, je n'ai aucune raison de me reposer, tout va plutôt bien. Donc, j'avance ma rodeuse ici, je génère un ennemi de niveau 2. C'est un niveau 2, c'est une espèce de baissiole verte que je prends. Je pense que je vais l'affronter tout de suite, celle-là, pour la simple et bonne raison qu'elle m'offre 2 XP vertes. Et je pense que je vais prendre pour gagner cette compétence-là. Parce que du coup, je gagnerai ces 2 pastilles vertes ici, et je vais pouvoir du coup valider ce hoffet ici, car ça met 2 pastilles rouges là et ces 2 pastilles vertes là. Du coup, je vais te combattre. Enfin, j'ai engagé mon démon. Ah, on est sur le coffre au trésor. Ah oui, mince. Ah oui, je ne peux pas le combattre avant, dommage. Ah ben non, mon plan génial tombe à l'eau parce que là, je perds ça. Parce qu'en fait, c'est après avoir ouvert le coffre, du coup, qu'on défausse la rangée du haut. Donc, j'arrive trop tard pour récupérer cette gemme-là. Pour récupérer ce hoffet-là, des gemmes, tant pis. J'avais quand même mieux calculer mon coût. Du coup, on va ouvrir les coffres. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une botte bleue et une arme, une botte verte, une arme bleue. Donc, un sabre et une botte de voyage. Là, c'est un casque bleu. Le masque aux mille visages. Ce qui est très intéressant, ça. J'ai une arme, les couteaux de lancée et un anneau du voyant. Alors, le problème du couteau de lancée, c'est que c'est du violet. Et en mettant du violet, ça ne m'empêche, ça ne va pas déclencher mon effet de mon carquois d'abondance. Là, j'ai une belle bardiche, une très belle arme et une armure de chevalier. de façon que les armes de niveau 1, je les porte gratuitement. Donc là, couteau de lancée, je ne le prenais pas, ça c'est sûr. L'anneau du voyant, je ne le prends pas parce que j'ai également la même chose ici. La mure de chevalier, je ne la prends pas parce que j'ai ma tue une d'éclaireur qui me permet de bloquer 3 aussi. elle bloque 3 d'un coup, mais là, ah, on remarque, ça va être bloqué 3 mais avec seulement 2 pastilles. Parce que là, je bloque 3 pour 2 pastilles. Sauf que là, si je me prends des points de dégâts, là, je peux bloquer juste un petit point de dégâts avec ça. ça me bouffe que cet emplacement-là parce que là, ça me bouffe tout. Allez, je ne prends pas l'armée au chevalier. Il me reste la bardiche à gagner gratuitement. Le masque au mis visage qui peut être très très intéressant. Il permet de faire un 1 automatique et ça, ça combotte bien avec mon carcan d'abondance parce que du coup, je pourrais le récupérer. Je pense que je vais prendre ça. Ou alors, j'ai effectivement la bardiche de combat qui fait plus 1, plus 2, plus 3. Mais bon. Allez, je vais prendre le masque d'abondance que je mets ici. C'est la fin de mon tour de déplacement. Je suis là. Je ne vais pas encore me mettre ici parce que j'ai quand même lui qui est en train de me... Alors ça, du coup, ça, ça disparaît. Je ne la gagne pas malheureusement, celle-là. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Je n'avais qu'à augmenter plus mes trucs avant mais là, c'est vrai que je ne suis pas forcément. Il faudrait que j'essaie de gagner cette pluie de flèche quand même. On va voir comment on peut faire ça. Du coup, toi, je te combats. Donc, oula, 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 tu as triple 6. Super. Alors là, vas-y, oualou, fais quelque chose avec ça, petit bonhomme. Triple 6. En phase de préparation, j'ai oublié de faire ça. Je peux régénérer une constation d'un emplacement de capacité bleue. Donc, toi, je peux te régénérer et je te remets là. Voilà. Donc, il faut que je fasse un... Eh bien, on s'en sort bien. Donc, le moins 1, le 6 devient un 5 et avec ce moins 2-là, le 6 devient un 4. Et ça, c'est bon. Donc, je gagne ça. Alors, qu'est-ce que je fais toi ? Est-ce que je gagne de l'expérience ou est-ce que je te gagne toi en tant qu'objet ? Sachant qu'en tant qu'objet, j'ai déjà ça ici qui me fait cet objet-là et que je peux porter gratuitement. Non, je gagne en tant qu'expérience. Donc, ouais, effectivement, le garde-source, ça me donnait ça. Mais, je gagne deux points d'expérience vert. Donc, je vais... Alors, est-ce que je monte ça ou est-ce que je monte ça ? Je vais monter ça. Je vais monter ces deux verts-là. Voilà, ici. Ça me permet de rien faire en termes de off-fait. Mais bon, au moins, je m'approche de cet objectif-là, d'avoir trois gemmes vertes. Du coup, ça va être trois gemmes vertes et trois gemmes rouges, par exemple. Voilà, il faut que j'arrive à faire monter les gemmes vertes. Et, on va se déplacer, du coup, maintenant, parce qu'on a fini notre petit tour. Si je ne vais pas faire de repos, je n'ai pas besoin de faire de repos. Je me déplace là. Hop, on décale le plateau de jeu. Ici, on fait apparaître la cathédrale en visu. On a la cathédrale en visu, là. Voilà. Et, on va générer cinq couples d'ennemis niveau 1, niveau 2. Alors, voilà, là, je génère un couple, donc un 2, 4, 5, un rouge, que du rouge. Là, j'ai un bleu rouge, un bleu vert, on va voir après ce que ça fait. Un vert bleu. Et enfin, encore un vert bleu. Alors, le dernier vert bleu, qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne une épée niveau 2, une armure niveau 1 bleue, il faut un 3, 5 pour les terrasser, ça, ça se fait. Là, une épée bleue, un casque vert, 2, 3, 4, ça se fait aussi. Je n'ai pas trop, si j'ai un double 3 ici à faire, c'est tendu, double 3, enfin tendu, c'est une doublette, quoi. Ok, là du rouge, là, et là, 2, 4, 5, je pense que je vais prendre celui-là. C'est un ingénieur du rouge, et le rouge va me permettre de monter assez rapidement tout ça. Donc je vais faire ça, je vais prendre 2, 4, 5 ici, je vais prendre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les combattre, c'est mes lascars là. Maintenant que je suis arrivé là, je vais les combattre. Donc j'ai fait mon tour de déplacement, passant en phase de préparation. Grâce à mon carcord d'abondance, je peux récupérer une petite pastille qui était utilisée, je la mets là, c'est mon plus ou moins 2, je la remets ici, voilà. Et je lance mes 3 dés de combat. Donc il faut que je fasse 2, ça c'est bon, c'était un 2. Il faut que je fasse un 4, et il faut que je fasse un 5. Alors pour faire un 5 avec ça, alors attends. Le 4 il est là. de toute façon, pour faire un 5 avec ça, je n'ai pas le choix, il faut que j'utilise 2 pastilles. Ouais. Donc là, celui-là, je le transforme en 3. Et je lui fais un petit plus de moins 2 pour qu'il vienne un 5. Voilà. Et donc je valide ces 3 là, ces 2 là. Donc ce faisant, je l'ai fait gagner en XP. Oui, je pense, je vais prendre de l'XP, je vais prendre 3 XP rouges. Donc je me défausse de home, mais bon, je gagne 3 XP rouges. Donc je vais gagner 1, 2, je gagne ça. Ça, ça peut aller là aussi. Et 3. Voilà. On n'oublie pas du coup que j'ai quand même 3 pastilles rouges pour porter l'équipement rouge. Même si c'est considéré comme ici, comme des concentrations, je peux quand même la prendre pour porter l'équipement rouge. Du coup, j'ai 1, 3 pastilles rouges et 1, 2 pastilles vertes. Il va falloir que je gagne des pastilles vertes pour gagner ce petit Ophéla. Et gagner les compétences. J'ai 4 compétences maintenant. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc j'ai fait quasiment toute ma ligne rouge. C'est pas mal. Il va falloir que j'essaie d'aller dans les autres lignes. Maintenant, je me déplace ici et je vais générer un gros monstre. Tiens. Ça peut être très intéressant. C'est un gros monstre au niveau rouge. Peut-être le prendre. Peut-être le prendre parce que c'est quand même un gros truc niveau rouge que je peux porter avec mes 3 trucs. 1, 3. Peut-être moyen de faire quelque chose. Je vais le prendre avec moi pour le combattre. Fin du tour de déplacement. je passe en mode combat. Donc je vais préparer. Je vais récupérer grâce à mon carcord d'abondance un truc qui est mis sur une passible. Donc je prends mon 3. C'est toujours bon de pouvoir faire un jeu automatique. Et je vais le combattre. Il faut que je fasse 1, 3, 3. En plus, ça tombe bien. Donc je fais le 1. Malheureusement, apparemment, là. Ça vient ici. Ça fait un 3. Et il faut que je fasse encore un 3. Malheureusement, le 3, je ne veux pas le faire. Donc je vais prendre un petit peu cher ce tour-ci. Je n'arrive pas à te terrasser. Donc tu vas m'infliger 4 points de dégâts. Donc ces 4 points de dégâts, je les absorbe en faisant 1, 2, 3, 4. 4 points de dégâts sont absorbés. Ça, c'est bon. Et le truc, c'est que vu que ça c'est affecté, que j'en ai mis devant moi, ça devient un jeton fury. Voilà. gain de niveau, il n'y a rien du tout. Gain d'objet, il n'y a rien du tout. Il est offé, ça n'a pas bougé. Donc on passe à une nouvelle phase, une nouvelle phase de combat. Je vais continuer à lui taper dessus. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, phase de préparation, je vais pouvoir récupérer un dé de concentration, le mettre ici. Donc c'est mon 3 automatique. Donc c'est cool, parce que du coup, il ne me restait plus qu'à lui faire un 3 en blessure. J'ai oublié de mettre des pastilles pour dire que je l'avais infligé des blessures ici et ici. Donc il ne reste plus qu'un 3 en blessure. Donc en fonction du résultat, bon, je ne fais pas de 3, je fais 1, 5, 6. Mais du coup, j'ai récupéré mon 3 ici, que je mets là. Et du coup, ça le blesse ici. Donc ça, ça devient un 3, et là, il est blessé. Ok, donc qu'est-ce que je fais de toi ? Est-ce que je te fais 3 d'XP rouge ou je gagne un objet ? Je pense que je vais prendre l'objet. 3 d'XP rouge, je peux monter. Ah si, 1, 2, 3, s'il remarque. Comme ça, je vois tous mes XP rouges, mais je n'aurai plus d'objets rouges après. Donc j'aurai beaucoup de concentration rouge si je monte tout là-haut. Mais le but de jeu, c'est quand même d'arriver à... Bon, allez, je prends le d'XP. Allez. Tant pis pour les bottes de carasol. Je vais faire 3 d'XP rouges. Donc 1, 2 et 3. J'ai complètement vidé ça. Donc là, du rouge, j'ai 1, 2, 3, 4 pastilles rouges. Par contre, je n'ai que... 1, 2, 3, 4, 5 pastilles rouges. Et 2 pastilles vertes. Malheureusement, je ne veux pas aller plus loin. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une phase de repos maintenant où je me déplace pour faire un nouveau combat ? Sachant que je n'ai plus beaucoup de points de vie. Enfin, de trucs à m'avoir utilisé. Donc je pense que je vais me déplacer ici, quand même. En tous les cas, ça me permet de gagner ce déla. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est une valeur sûre. Et de générer un monstre de niveau 3. Donc je génère un monstre de niveau 3, mais un monstre vert qui me donne une arme. Et là, je pense que je vais me l'affecter pour le combattre. La question est... Donc j'ai quand même ma truc là. Est-ce que je me l'affecte maintenant ou pas ? De toute façon, j'ai... 4D. J'ai 4D. Je peux me faire un 3 automatique. Bon, c'est un 3 automatique, mais ça ne sert pas à grand-chose. 3 automatique. Mais je peux récupérer un plus ou moins 1, un plus ou moins 2. J'ai 4D. Non, un truc automatique. Je peux le tenter sur 4D, là. Je le tente. Allez, je le tente. On est foufou. Donc je vais récupérer mon... Alors, pas mon traumatique, mais mon plus ou moins 2. Ici. Et je vais lancer ça. Allez, on est foufou. On y va. C'est peut-être une grosse bêtise. Je vais peut-être me prendre des grosses blessures, mais bon. Je pense que c'était un peu foufou. Oh non, c'est bon. On s'en sort plutôt bien. Parce que le 4, il est fait. Le 6, il est fait. Et du coup, j'utilise mon... Mon plus ou moins 2 qui est là pour que mon 3 devienne un 1. Voilà. Du coup, je garde ma furie. Et toi, tu es vaincu. Je vais te garder en tant qu'arme, par contre. Je ne vais pas te prendre en tant qu'XP. Je vais te prendre en tant qu'arme. Parce que j'aurai de quoi te porter. J'ai déjà deux passives vertes. Je vais avoir un arc de rancœur. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça, ça veut dire que tout simplement, je peux te donner la valeur que je veux. J'augmente de 1 ou de plus. Je diminue de 1 ou de plus. Voilà. Donc, en gros, je donne à un dé la valeur que je veux. Donc, là, c'est cool. Je vais faire une phase de repos tout de suite maintenant. Me reposer. Parce que j'en ai bien besoin de me reposer. Et pour m'équiper. Donc, tous les trucs que j'ai utilisés, ça repart là. 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 Voilà. OK. J'aurais pu faire ma phase de hofé maintenant. Mais la phase de hofé, 1, 2, 3. J'ai 4 compétences. Là, c'est non. Là, 3 des pastilles, les objets de niveau. On verra plus tard. Je vais m'équiper. Donc, ça, je peux l'équiper gratuitement ici. Ça me donne un petit don de concentration en plus. Voilà. Donc, j'ai combien en équipement ? J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, par contre, je le mets là. Et ça, je suis obligé d'utiliser 2 pastilles pour l'équiper. Donc, je prends 2 pastilles blanches pour l'équiper. Voilà. Ça, je n'ai pas le choix. Et mon arc, ici, il faut que je prenne 3 pastilles pour l'équiper. Donc, je prends mes 2 pastilles vertes qui sont là. 1, 2, et une pastille blanche pour faire le compte. OK. Ces 2 pastilles rouges arrivent ici. Donc, en termes d'équipement, 2 niveaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 en niveau d'équipement. Donc, le 7, là, il est à moi. Je le prends. En termes de compétences, 1, 2, 3, 4. Ça ne bouge pas. Je n'ai que 4. En termes de gemme de couleur, je n'ai que 2 vertes. Bon, j'ai 5 rouges, mais 2 vertes ou 1 bleu. Donc, je ne valide pas celui-là, malheureusement, tout de suite. Je vais vendre mon chapeau avec. Il ne me sert à rien, maintenant. Pour acheter une potion bleue. Par contre, j'ai oublié de sacrifier l'emplacement de potion. Voilà. J'ai un potion de potion qui est inutilisable. On n'est pas trop mal. Alors, on va faire un nouveau niveau. On va avancer de 1. On va générer un monstre gros, comme ça. Voilà. Et on va voir ce qu'on en fait. Alors, ce monstre gros, comme ça, qu'en fais-je ? Je me l'affecte. C'est une botte de niveau 3. Ça peut être intéressant. Je n'ai pas de 3 pastilles bleues pour le porter. Je voudrais bien gagner mon tireur émérite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'affecter ce duo-ci. Vert bleu. 2, 3, 4. Voilà. Pour le passer, le combattre. Pour le combattre. Parce que, du coup, j'aimerais monter de 2 ça ici. Ou ça de 1, ça de 1. Voilà. Ou la force de la nature ici. Enfin, bref. J'aimerais monter les verts pour quand même valider mes pastilles vertes. Et le bleu pour monter, soit ça, gagner 2 de concentration. Ça peut être très intéressant, ça. Voilà. Il faudrait que j'arrive à avoir ça et ça en même temps. Ça va être compliqué de tout faire. Mais bon, on va essayer. Du coup, on va te combattre. Maintenant, fin de mon tour, fin de mon déplacement. J'ai récupéré un petit bonhomme. On va combattre ces petits gaziers. Donc, début de phase de préparation. Bon, j'ai un ici. Donc, il n'y a pas de problème. On est parti. Donc, il faut que je fasse... Oh, putain. Alors. Réfléchissons. Il faut que je fasse un 3 automatique. Déjà, un 3, je sais que mon 3 automatique est ici. Donc là, je vais faire en sorte que mon 6, là, devienne un 3. J'ai mon 4 qui est ici. C'est bon. Il me faut un 2. Pour faire un 2... Pour faire un 2, je vais faire moins quelque chose sur mon 5. Moins 3 sur mon 5 pour faire un 2. Voilà. Tout simplement. Ah, j'avais un petit 1 aussi. Je pouvais faire comme ça. Je n'avais pas vu. Ça suffit à vous terrasser tous les 3. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais avec ça ? J'avais dit que j'ai gagné de l'XP. Donc, j'ai gagné un d'XP bleu avec toi, cette arme-là. Donc, tant pis pour le Qatar. Voilà. Et avec toi, je gagne 2XP verts. Tant pis pour le chapeau de malandrin. Mais je gagne 2XP verts. Donc, j'ai un bleu, 2 verts. Alors, 2 verts, un bleu. Donc, un bleu, je vais monter l'appui de flèche de 1. Ici. 2 verts, je vais monter ces 2-là, ici. Pour gagner ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de rouges. Ça serait bien que je gagne des objets rouges, maintenant, pour les porter. Parce que, je pense, j'ai beaucoup, beaucoup de rouges. Donc, on va voir ce que je peux faire avec des objets rouges. Mais, franchement, il n'y en a pas en jeu pour l'instant. C'est un peu dommage. Donc, nouvelle phase. Nouvelle phase de haut fait. Il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours que 4 compétences sur les 5. De toute façon. Ah non, je gagne celle-là. Donc là, je suis 1, 2, 3. J'ai 5 compétences. Donc, je gagne ce haut fait-ci. Ce faisant, ce faisant, ce faisant, ce faisant, ce faisant. Les gemmes de couleur, là, ça ne change pas. Les niveaux d'armure, ça ne change pas non plus. Donc, je vais faire un déplacement, ici. Pour tirer un monstre, là. Encore un monstre bleu qui donne une arme bleue. Niveau 3 bleu. Et je pense que je vais me l'affecter. Je vais me l'affecter parce que, 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 je vais me l'affecter, tout simplement. Ok. Eh bien, on va le combattre. Maintenant qu'on se l'affecter. Donc, on va faire 1, 5, 6. On va le combattre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai aucun des bonnes valeurs. Ça, c'est... Ah, avant la cons... Merde. Je récupère ça, mon moins quelque chose, là. Ici. J'ai oublié de faire un... Ça va danser les dés. Voilà. Donc, 1, 5, 6. Alors, 1, 5, 6. Donc, déjà, je sais que j'ai un automatique, ici, avec ce truc-là. Donc, ça, ça devient 1. Il faut que je fasse 5 et 6. Avec mon plus 2 qui est là, j'ai un plus 2 disponibles. Mon 3 devient un 5. Et mon plus, ce que je veux, devient un 6. Donc, toi, tu es vaincu. Voilà. Donc, je prends 3X. Je ne prends pas l'arme bleue. Tant pis pour l'ombre... Ah, ça va être cool de le prendre, mais tant pis. Je prends plutôt 3... 3XP bleus. Non, 3XP bleus, c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3. Et ce faisant, je gagne l'appui de flèche. Et ça, ça arrive là. Je gagne l'appui de flèche. L'appui de flèche, elle est là. Et donc, je peux avoir un dé de plus si je mets un jeu de concentration dessus. Et ce jeu de concentration est récupéré à chaque repos. Voilà. Bon. Le truc, c'est que malheureusement... Malheureusement... Je ne fais pas ce haut fait de gemme. J'aurais dû attendre un petit peu. Attends. Attends, 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 attends. Je reviens en arrière. Je n'ai pas réfléchi. Je reviens en arrière, je fais ça. C'était comme ça. J'ai gagné 3, hein. Donc, toi, tu étais là. Donc, je fais 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Donc là, du coup, là, par contre, je gagne bien ce haut fait de 3 couleurs différentes. J'ai 3 rouges et 1, 2, 3 bleus. Ça, c'est bon, c'est pour moi. Tant pis, ça, je gagne le tour d'après. Mais je préfère faire ça parce que le tour d'après, j'arrive ici. Et là, par contre, là. Ok. On n'est pas bien équipé. J'ai beaucoup de pastilles rouges, mais je n'ai aucun équipement rouge, quoi. C'est un petit peu chiant, par contre, là. Et ce qui arrive, c'est que du vert derrière. C'est que du bleu, je veux dire, en tirage de monstres. Donc, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Et bien, nouvelle phase d'approche. On avance, on est sur la truc. On va tirer un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 1. Toi. Et toi. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je m'affecte ? Est-ce que je m'affecte le monstre de niveau 3, ici, là ? Pour gagner de l'XP bleu, afin de gagner tout ça. Peut-être bien. Je ne m'affecte ça. Et on est sur une phase de trésor. Donc, on va retourner les cartes pour voir qu'est-ce qu'on gagne comme trésor. Donc, du coup, j'ai un bouclier. Un broquel en bois. Ou une robe de vagabond, là. Là, en casque bleu, j'ai les yeux de l'Ora, qui va être assez automatiques. J'ai une amulette, un bracelet amoureux de verte. J'ai une amulette bleue. Ah, ça, c'est cool, ça. Je vais peut-être prendre celle-là. Des babouches bleues. Qui sont peut-être mieux que celles que j'ai déjà. Il faut savoir ce que je vais voir. Je ne veux pas tout porter. Je ne peux en gagner qu'une. Le manteau royal. Ou une arme verte. Le perceur. Ah, le perceur, c'est bien le perceur. Le perceur, c'est peut-être mieux que mon arbre, mon truc, là. Je peux faire des scies automatiques. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je peux porter, surtout ? Parce qu'effectivement, en termes de gemmes, je n'ai pas grand-chose. J'ai beaucoup de gemmes bleues. J'ai beaucoup de gemmes rouges, mais je ne peux rien porter à gemmes rouges. Le bouclier, je ne vais pas le prendre. Beaucoup, beaucoup de gemmes rouges. J'ai cinq gemmes rouges, mais je n'ai pas d'équipement gemmes rouges. Donc, il va falloir que... La robe de vagabond. La robe de vagabond au niveau 2, ça n'est pas très intéressant. Ça, je peux la porter à place de ma tuyau d'éclaireur, là, qui fait trois de protection et un cadre automatique. Ça, c'est plutôt bien. Mais, par contre, ça me bouffe deux gemmes bleues. Alors que l'anneau de Glasker, qui est ici, je peux le porter pour deux gemmes bleues. Donc, ça me bouffe deux gemmes bleues, mais ça m'offre deux pastilles bleues. Donc, les deux gemmes bleues qui sont là, finalement, je les récupère en pastilles bleues. Mais j'en perds une, parce que, du coup, je ne gagne qu'une, 15 secondes de concentration, quoi. Après, je gagne trois... Là, j'ai une botte bleue qui m'attend là, mais j'ai trois de XP bleues. Donc, là, je pourrais gagner ce niveau facilement. Donc, ça, non, je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre le perceur, une arme verte, niveau 2. Parce que, ça remplaçait mon arme de son broie. Et du coup, là, finalement, je vais peut-être faire en sorte de développer cette compétence assez rapidement. Donc, j'ai gagné ça. Voilà. Donc, on met bien les cartes dans les bonnes défauts. Après, c'est la mélasse quand tu ranges ton jeu. Voilà, voilà, et voilà. OK. On dégage tout ce qui est ici. à ce rang-là. Donc, là, il n'y a rien du tout. Donc, on est plutôt cool. La question est, c'est est-ce que je vais arriver à générer suffisamment d'XP vert au prochain tour pour le porter, lui ? J'espère. Bon, je vais te combattre toi, du coup. De toute façon, dans tout cas, je te combattre toi. Maintenant, avant d'arriver au peur de sanctum, je te combattre toi. Donc, je dois mettre 4D. Et bon, il y a. Alors, je fais un 3, je fais un 3, je fais un 4. Tout va bien. Bam, bam, bam. Donc, toi, je dis que je te prends comme XP. Tant pis pour les bottes de marche-vent. On peut faire monter ça. Donc, je fais un. Je gagne l'appui de flèche. Ça, c'est bon. Et je fais 2, 3 pour gagner ces deux trucs-là. Voilà. Ah, tiens, d'ailleurs, au début du combat, je n'ai pas fait une concentration. Ça, ici. Voilà, mon 3 automatique, ici. Je vais le faire. Donc, du coup, je suis à combien de compétences gagnées ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je gagne ce truc-là. En termes de gemmes de couleurs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rouges, 2 verts, 3 bleus. Donc, si j'arrive à faire monter ces deux verts, ici, je vais pouvoir faire ce hoffet-là. Et ce bleu-là, je peux le faire, ce hoffet-là, qui me dit que je dois avoir 4 gemmes d'une couleur et 4 gemmes d'une autre couleur. Ou alors, 10 niveaux d'objets, mais en 10 niveaux d'objets, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 9. Donc, si je porte un objet, j'arrive à garder un de ces objets-là, typiquement, en lui, ça passe. Ok. Eh bien, on va avancer. De toute façon, on est là. On arrive là. Donc, hop, je la mets là. On va faire apparaître le seigneur des ténèbres. Pas tout de suite. D'abord, on va faire l'action d'arriver au Péla cathédrale. Donc, je gagne déjà 1 dé. Parce que je suis au tableau 5. Et on prend... Hop, c'est un ténèbre. Il va apparaître une fois qu'on aura passé la cathédrale. Pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup d'actions de repos. J'ai fait qu'une seule action de repos avec elle. Et il peut... Non, je n'ai fait une deuxième action de repos. Quand j'ai porté ça. Putain, j'ai encore oublié. C'est dingue, hein. Quand je me suis équipé avec ça, avec ça, là. J'ai oublié... Alors, attends, j'avais... 1, 2, 3, 4... Je pioche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche 7 cartes. Tant pis pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tant pis pour moi. Je n'avais qu'à y penser avant. Là, je peux avoir plus de cartes que ce que je devais piocher. Mais quand tu te reposes, il faut penser à piocher des cartes là-bas. Et j'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est une boulette de ma part. Je rékiffie maintenant. Donc là, j'ai pioché 7 cartes parce que j'ai 7 compétences. Mais tout à l'heure, j'aurais dû, pense, piocher peut-être une carte de moins. Mais tant pis pour moi. Je n'avais qu'à y penser. Voilà. Donc du coup, là, on est arrivé ici. On va générer 5 couples de monstres puissants. De monstres niveau 3 et niveau 2. Là, c'est pas mal. Là, j'obtiens du vert et du vert. Ça, c'est cool. Là, j'ai du bleu, du vert. Du bleu, du rouge. Et j'ai du rouge. Du rouge, du bleu. Alors, lequel, lequel je vais affronter ? Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que j'aimerais bien arriver à porter ça. Pour porter ça, il faut que j'arrive à monter ça ici. Il faut que je gagne 2 pastilles vertes. Et pour porter 2 pastilles vertes, il faut que je tutoie. Et après, ça me fait ça, 3 pastilles. Et après, je peux les équiper avec ça. Donc, si je prends que le vert, c'est pas mal. En prenant le vert, ça me fait gagner des pastilles. Mais peut-être pas assez pour tout porter. Je gagne 3 pastilles. Donc, c'est 3-là, j'arrive là. Donc, je gagne mon tir à remérite. Qui permet de mettre un dé sur la face que je veux. Mais pas à force de la nature. Je ne veux pas tout avoir. Et je pourrais porter cette tunique niveau 2 verte. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre E, je pense. Non, porter la tunique niveau 2, non. Parce que, du coup, c'est mon perceur que je veux équiper en niveau 2. Ouh, là, là, là. Ou alors, fais voir. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Ou alors, je te prends toi, là. Si je te prends toi, comme ça. Je gagne 3 niveaux. Tant pis pour l'arme, tant pis. Je gagne 3 pastilles vertes. Donc, ça, ça monte là. Je peux équiper ça. Et là, je te gagne en XP. Et du coup, je gagne au moins une pastille bleue. Ouais. Je monte tout en XP. Je gagne une pastille bleue. Parce que, force de la nature, ça ne va pas me servir grand-chose. Je peux déplacer les gemmes vertes de ma réserve sur cette carte afin de gagner plus d'un dameur pour chaque. Le truc, c'est que je n'aurai pas assez de gemmes vertes là-haut. Là, elles vont être bloquées là. Même si je gagne 5 à monter, celle-là va monter là, je vais gagner ça. Et là, ça va monter là. Et là, du coup, je n'aurai que... Je n'aurai rien du tout quand on passe hiver. Donc, force de la nature, ça ne me sert à rien de la monter. Est-ce que je gagne ça ? Ça me fait gagner un petit jeton ici, là, que je peux prendre. Bon, on va faire ça. Allez. Donc, du coup, on va défausser les autres. Donc, niveau 3, niveau 2, ça, c'est niveau 3. Hop, on fait comme ça. Tant pis pour également pour les trucs de niveau 3 rouge. J'ai beaucoup de pastilles rouges, mais elles ne me servent pas à grand-chose. Je vais peut-être mal monter le personnage à ce niveau-là. J'ai énormément de pastilles rouges, mais rien pour m'en servir. Donc, peut-être falloir que je gagne des trucs de concentration rouge, je pense. Non, je ne sais même pas. C'est pour libérer un emplacement, peut-être. Parce que là, c'est que tous mes rouges vont me servir pour la défense, quoi. Allez, on va te combattre, toi, mon petit coco. Donc, toi, mes petits cocos. Donc, déjà, je vais, je vais, grâce à mon carcouin d'abondance, récupérer un jeton de concentration. Donc, le plus que je veux, ici. Voilà. Je vais mettre un jeton de concentration ici pour gagner ce dé-là. Voilà. Ça, c'est bon. De toute façon, au prochain repos, je vais la récupérer. Donc, du coup, ce n'est pas bien gênant. Et je lance tout ça, du coup, pour essayer de combattre ces petits mondes. Alors, là, j'ai un 1. Là, j'ai un 2. Là, j'ai un 5. Il me manque un 1 et un 6. Bon, vraiment, ça devrait rigoler. Parce que j'utilise un petit moins ce que je veux pour que le 3 devienne un 1. et un petit plus que je veux pour que le 4 devienne un 6. Voilà. Et tout ça, hop, vous êtes mort. Donc, j'ai dit que je gagne 3 d'XP vert pour faire monter ça de 3. Voilà. Du coup, je deviens un tireur émérite. Et ça me permet de mettre un dé sur la face que je veux de lancer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je fais monter de 2... Non, du coup, je ne prends pas le musleur. Le musleur qui était un peu l'inverse du perceur. Mais le musleur, je ne le prends pas. Et du coup, de 2 pastilles bleues à monter. Et je ne prends pas les souliers d'acrobate. Donc, je perds 2... Je me fais monter 2 pastilles bleues. Donc, 1, 2. Voilà. Ce faisant, on va valider quelques off-faits. Je pense que là, on a des off-faits à valider. On a obtenu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4 pastilles. Ça, c'est bon. Voilà. Et on va... Eh bien, on est arrivé là. On va faire un cours répit. Une action de cours répit. Donc, le cours répit, c'est bien simple. C'est la dernière phase de repos avant d'affronter le Seigneur des Ténèbres. Donc, on va faire un cours répit. On va faire une dernière action de la partie. On ne peut pas gagner 2 off-faits. Malheureusement, ce off-fait-là, je ne vais pas le gagner. Donc, tant pis pour moi. Il faut y penser avant. Et donc, je vais pouvoir m'équiper. Alors, m'équiper. Je vais gagner mon perceur. Ah, donc déjà, je récupère toutes mes pastilles qui reviennent à leur emplacement initial. Voilà. Mon perceur qui devient... Mon arc-son-bonbois qui devient un perceur. Je vais pouvoir le vendre pour gagner une potion. Je vais gagner une potion de type bleu. Non, le type rouge. Le type rouge. Parce que le type bleu, je peux le récupérer avec mon carrefour d'abondance. Est-ce que rouge, ça va me permettre de libérer des espaces de défense. J'ai un personnage excessivement offensif. Très peu défensif. Attends, pour le porter toi, il faut que je mette ça ici. Hop, hop, voilà. Niveau 1, niveau 1. J'ai beaucoup de... Il me reste 3 équipements de niveau 1 quand même. Ce qui n'est pas terrible. L'équipement de niveau 1, ce n'est pas génial. L'équipement de niveau 1. Donc là, du coup, j'ai beaucoup de concentration ici pour les mettre là pour pouvoir utiliser ce dé à chaque combat. Le carrefour d'abondance pour récupérer un dédé sur un emplacement bleu. J'ai beaucoup d'emplacements bleus. L'afflux qui permet de transformer des gemmes en trucs, mais bon, voilà. Et le surmesur qui permet de porter des objets de niveau 1 sans consommer de gemmes, ce qui est assez intéressant. Et on va précéder à la mise en place du combat contre le cendres des ténèbres. Donc, quand on est ici. Hop là. On tourne la page. Mélanger la pioche affrontement finale. Mais la pioche affrontement finale, moi, elle est vide. Est-ce que c'est normal ? Je pense que c'est normal. C'est ce niveau de difficulté qui veut ça. Je suis relaxant, effectivement. Ah non, attendez. Non, non. J'ai fait un repos, là. Donc, il faut que je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 compétences. Donc, 8 cartes. Il faut que je pioche 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, du coup, la pioche furie n'est pas finie. Voilà. Donc, il y a une carte près. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pioche affrontement finale, elle est vide. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de carte ici. Je vais directement générer ici. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu te reposes, tu pioches des cartes. Donc, je m'étais planté de 1, donc, du coup, j'ai rectifié le tir en repiochant. Quand tu te reposes, du coup, tu vas piocher des cartes ici et puis, à un moment donné, tu vas tomber, à force de piocher, sur des cartes du Seigneur des Ténèbres. Ces cartes-là, quand tu vas les piocher, ça va faire l'affrontement final que tu vas mettre sur la cathédrale et que tu vas mettre ici. Ils vont s'activer à chaque fois que le Seigneur des Ténèbres va rugir. Il va s'agglancher une première fois ici quand tu vas rentrer dans la cathédrale et une seconde fois à chaque fin de tour de joueur quand il va rugir. Là, le truc, c'est qu'avec ce mode de difficulté relaxant, j'ai fait piocher que des cartes Fury sans piocher de cartes Seigneur des Ténèbres. Du coup, je n'ai pas de pioche à affrontement final. Voilà. Donc, du coup, ce qui va se passer, on va faire directement la phase de combat contre le Seigneur des Ténèbres. C'est-à-dire que je vais piocher 5 cartes Seigneur des Ténèbres. Donc, la pioche Fury après, c'est le combat comme d'habitude. Donc, 5 cartes Seigneur des Ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets 5 et j'intercale 5 cartes Fury ici. Ça me paraît bizarre de ne pas avoir eu de cartes Seigneur des Ténèbres, mais finalement, c'est un peu logique. Je ne me suis reposé que 3 fois finalement dans toute la partie. Donc, avec 18 cartes Fury, ça implique que tu te reposes 3 fois avec un niveau 6. Donc, toi, tu te reposes une quatrième fois, là, ça passe, mais au 3 fois, en fait, tu n'as pas de cartes et un fondement final. Pour ça que du coup, peut-être que pour la prochaine partie que je ferai, j'essaierai un mode revigorant en mettant que 12 cartes Fury et pas les 18. Voilà, histoire d'avoir des cartes ici et de faire une action de cathédrale parce que je n'ai pas eu jusqu'à présent. Allez, ce n'est pas grave, on y va. Donc, j'arrive ici et il faut que je me débarrasse de ça. Donc, déjà, je vais mettre un petit jeu de concentration ici. Ah, ben, j'ai un petit bloc qui traîne. Celui-là, je vais le mettre là pour gagner ce dé-là pour ce combat. Alors, c'est parti. Donc, il faut que je fasse un 2 et un 5 pour passer. Donc, là, j'ai un 2, mais je n'ai pas de 5. Ah, attendez, je n'ai pas révélé mes offets. Un bouclier, un moins 1, une pastille rouge, super. Un plus 2, un moins 2, une pastille bleue et un bouclier. Donc, une pastille bleue, c'est très bien que je vais le mettre dessus ici. Voilà, et une pastille rouge ici. Donc, il faut que je fasse un 5. un 5 et tout ça, je n'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas. C'est un petit peu problématique. Donc, comme je n'ai pas, ne faites pas me poser de questions. Je n'ai pas de plus 1. J'ai un plus 2. Je pense que mon 3 qui est là va devenir un plus 2 avec cette pastille. Je passe et j'arrive là. Donc ça, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il me dit ? Là, il me dit pour ce combat, perdez un dé qui n'est pas encore assigné. Il faut que je fasse 2, 3, 6 pour passer. Perdez un dé qui n'est pas encore assigné pour ce combat où je perds un point de vie. Je vais perdre le 1 qui n'est pas assigné encore. Voilà. Je le mets derrière. Donc, il faut que je fasse 3, 5, 5, 6. Alors, je vais mettre un petit bleu. Non, attendez. Il faut que je prenne des... Oh non, c'est bon, ça va aller. Là, j'en ai tellement des bleus. De toute façon, ce bleu-là, je le mets là pour faire un 6. Donc, ce 1 devient... Non, ce 4... Ce 4 devient un 6. Voilà. Cette pastille-là, je la mets... Non. C'est un 4, là. Attends, parce qu'après, j'ai pas... En fait, je n'ai pas de plus quelque chose. J'ai un seul plus. Ouais, ça va me bouffer des trucs quand même, là. J'ai qu'un seul plus, là. Donc, je préfère que monter. Ah, mais ça... Si, c'est bon. Donc, j'ai ce 4-là devenait un 6. J'utilise un bleu pour que faire un plus... Eh bien, non, c'est un petit peu con. Après, j'ai mon jeton Fury, Faut y penser, mon jeton Fury. Comment j'ai compté mon truc, moi ? Bon, celui-là va devenir... Ce 4 devient un 5. Voilà. malheureusement. Il me reste le 1 qui est là, le 1 qui est là, et que mon jeton Fury va devenir un 3. Parce que je ne peux pas faire autre chose. Ouais. Du coup, ça m'a pas d'arriver là. Donc, tout ça, c'est passé. Je remets mon petit dé ici, là. et je vais me subir 2, 4, 6, 8 blessures. Oui ! Putain, d'un coup, une blessure comme ça, là ? Putain, ça picote, 8 blessures. Alors, 8 blessures. Je mets ce jeton-là ici pour comparer 2. Je mets 2, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 2, j'en pars 2 avec ça. 2, 4, 5, 6, 8. Et putain, et avec ça, je le parlais de dernière. Donc, j'ai paré toutes mes blessures avec ça. Ok. On n'est pas dans le caca. Nouvelle phase de combat. Donc, normalement, il est censé rugir. Là, mais je n'ai pas de carte pour le faire rugir parce que, voilà, c'est comme ça. Je ne me suis pas assez reposé deux fois pour voir des cartes pour le faire rugir. Donc, du coup, il ne rugit pas. Donc, on va faire un nouveau combat. Donc, il faut que je fasse ça pour le passer. Donc, je vais claquer un bleu ici. Ce bleu-là, tiens, par exemple, voilà, hop, pour gagner ce dé-là. Voilà. Je suis en phase de préparation donc je peux récupérer un truc qui a été mis sur une pastille qui a été mis sur une pastille bleue qui a été mise sur un passement bleu. Donc, je vais récupérer ce plus ce que je veux ici. Voilà. Je vais utiliser deux pochons de soins rouges pour gagner ces deux-là pour récupérer mon dos en soins, là. Ou ceux-là. peu importe. Ça fait presque pareil. Non, je vais récupérer ça. Je vais plutôt récupérer ça. Ah, attends. Deux potions de soins ne bougent pas. je n'avais pas vu que j'avais ça. Hop là, je fais ça et ça, voilà. Donc, j'ai récupéré cette pastille-là et cette pastille-là. Donc là, je récupère trois en soins et le bleu qui est là, je m'en sers pour récupérer une pastille bleue qui est un 6 automatique. voilà. Ok. J'ai mis... J'ai mis une pastille-dessus ici pour récupérer mon dé et on peut lancer les dés, du coup. Alors, là, évidemment, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas ce que je veux, ça fait chier, ça fait... C'est en kikinant. Donc, le 4 ici, le 1 qui est là va devenir un... Avec mon plus que je veux va devenir un 5. J'arrive là. Aucun effet. Ouh ! Par contre, il faut qu'il y ait un 2-6 pour le passer, lui. Mais c'est cool parce que un 2-6, je l'ai. J'ai un, deux, et j'utilise une pastille bleue pour que ça devienne un 6. Pas tant. Quel dé ? Le 3 ou le 4 ? Peu importe, c'est la mélasse quand même. Dans tous les cas ici, je ne pourrais pas le passer. Donc ça devient un 6, par exemple, voilà. Donc j'arrive là. Il me reste un dé non-affecté et je ne peux pas le mettre ici parce qu'il faut faire 5 ou 6 et je n'ai rien pour transformer mon 3 en 5 ou un 6. Donc tout ça, c'est bon, c'est passé. Là, ça revient là. J'ai un dé non-affecté et il me reste ça à terrasser. Donc du coup, par contre, je gagne un jeton Fury. Et il va infliger 2-4-6 blessures, le Lascar. Donc 6 blessures, il me reste un rouge que je mets là pour absorber 3. Un rouge que je mets là pour absorber 1. Donc ça fait 3 blessures, il me inflige 3. Je tombe à 7. Allez. Phase de préparation, je n'ai plus de pochon à utiliser. Par contre, j'ai mon carcouin d'abondance qui permet de récupérer une capacité bleue. Donc je vais récupérer mon plus 6 automatique parce que là, je vois que je veux un 6 à faire et là, un 6 à faire donc ce n'est pas intéressant. Et je claque un bleu ici pour gagner ma plus de flèche et gagner ce dé là. Et on lance le dé. Allez mon ami, fais-moi plaisir. Alors bon, pas mal parce que là, j'ai un 5 et un 6. Je passe là. J'arrive là. Ah, punaise. Ensuite là, seuls les démodifiés peuvent placer cette carte de combat. Fait chier. Fait chier, mais on va s'en sortir parce que du coup, avec ça, comment tu veux que je fasse un 6 modifié, oui. Oh là là, ça va me faire bouffer des trucs là. Là, ce 4, avec ce moins 2 là, ça passe un 2. Donc là, toi tu es modifié, tu peux passer. Ce 4 là, ça me fait bouffer deux emplacements pour le passer quoi. Ou alors, je perds un point de vie. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un point de vie plutôt que de faire ça ? Parce que du coup, après j'ai... Ouais, non, si. Ouais, non, je vais faire ça. Je vais perdre un point de vie. Voilà. Pour ne pas avoir cet effet du hurlement que seul des modifiés peut-être passer pour passer cette carte de combat. Mais du coup, ça permet de mettre un 4 ici et le 3 qui est là devient avec ce moins 1 un 2. Et je passe ça. Donc j'arrive là. Il me reste un 6 et un 3 à mettre. Le 3, je l'ai, il est ici. Ça c'est bon. Et le 1, je le transforme en 6 avec ma petite pastille là. 6. Et je valide ça. Et du coup, j'arrive là. Là, j'ai plus de dé, mais je la retourne et j'ai en suivi les conséquences par contre. Ça n'a aucun effet. C'est cool ça. Donc tout ça, ça a été passé. Donc là, j'ai perdu ça. Ça, ça va là. Ici. Et on fait un nouveau combat. Donc du coup, pour arriver à le battre, par contre non, il m'afflige 4 points de dégâts. J'ai plus du sous-armure. Donc je prends 4 points de dégâts. Donc de 6, j'arrive à 2. Oh putain. J'ai plus de potions, j'ai plus rien. Alors là, il faut absolument que je le tue maintenant. Grosso modo, je vous rèche 1, 5, 6, 1, 3. Alors réfléchis, mon petit pote. Si je ne le tue pas avec cette action-là, c'est fini, de toute façon. Donc je vais utiliser une pastille bleue pour gagner le dé. Et je vais utiliser mon carcord d'abondance pour regagner mon 6, un 6 automatique. Voilà. Putain, j'ai que des moins, c'est ça qui m'embête. Alors non, je n'ai pas gagné le 6 automatique, je vais gagner le plus quelque chose. Ouais, je gagne le plus quelque chose. Enfin, après le 6 automatique, ça me permet quand même de faire un 6 automatique comme ça, ça peut être cool. Ah là là, un truc que j'oublie de faire à chaque fois, j'oublie de faire mon tireur à mérite qui permet de placer un dé sur la face que je veux. Mais alors ça, depuis que je l'ai gagné, je m'en suis passé une seule fois. Et alors là, mon cochon, là, je vais m'en servir. Donc du coup, je vais finalement garder mon 6 automatique plutôt que mon plus. Non. Non, je garde mon plus quelque chose. Allez. Donc, c'est avant de lancer les dés. Avant de lancer les dés, je vais mettre ça sur un 1. Ici. Pourquoi ? Parce que là, je peux faire un 1 tout seul. Ah, j'ai deux négatifs et un seul plus. Donc du coup, il faudrait que je mette une valeur médiane peut-être pour être tranquille, genre le 5. Il faudrait que je mette le 5 à ce moment-là ici. Donc ce dé devient un 5. Parce que le 1, je pourrais l'atteindre le 1. Le 6, non, je ne peux plus l'atteindre avec ça. Oh là 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 là. Bon. Et on sait. Allez, c'est parti. On y va. De toute façon, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, on va voir. Donc du coup, là, j'ai déjà ce 5 qui est là. Donc là, j'ai un 1, ça c'est sûr, ça va là. J'ai un 3, ça c'est sûr, ça va là. Là, il me faut un 1. Donc j'utilise, ah ça passe. J'utilise une pastille ici pour faire un, putain j'ai bien fait. Pour faire un 1. Pour obtenir un dé de niveau 1. Voilà. Donc là, il me faut ici un 1 pour passer le 5 qui est là. Voilà, ça fait 5 là. Et du coup, ce 6 là, je l'utilise avec un, ouais, c'est bon. Avec ce plus quelque chose là, pour que le 5 devienne un 6. Voilà. Et donc, j'ai validé tout ça. Et je suis passé, et j'ai vaincu, c'est un ténèbre. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal le rôdeur, j'aime beaucoup. Juste qu'il ne faut pas oublier ça, tirer la mérite, parce que bon, du coup, c'est quand même cool de pouvoir mettre le dé que tu veux faire. Dans tout le combat, grosso modo, je n'ai jamais utilisé ma compétence, alors que je l'ai. Le champion du monde, le gars. Donc, je pense qu'il y avait quand même, ça va être plus facile. Mais bon, je suis venu avec 3 points de vie quand même, ce qui n'est pas terrible. Finalement, ne pas avoir de carte ici, finalement, j'étais en train de me dire, ça allait être un peu trop facile, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'il m'a bien défoncé ma mère, lui, là. Bon. Écoutez, ça m'a fait ma plaisir, c'était bien fun. Il ne restera plus que l'or la loi à tester, on verra plus tard. Moi, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à plus tard, aimez-vous bien, salut salut, et bye bye. Sous-titrage ST' 501